bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un problème qui concerne beaucoup d'entre vous je veux parler du pincement discal donc ce pincement discal appelé également affaissement discal disque pincé protusion début du henni discal voyez tout cela veut dire que le disque vertébrale à un endroit quelconque que ce soit cervical ou moubert a perdu de la hauteur il a perdu de la hauteur pourquoi et bien dans 90% des cas parce qu'il a été traumatisé il a reçu un choc d'une chute sur les fesses un coup du lapin un choc quelconque mais un choc violent qui a compressé les fibres collagène dont il est formé et voilà ce qui se passe voyez ce disque qui est normal et bien petit à petit il se tasse voilà et lorsqu'il se tasse voyez ce qui se passe ici il a tendance à appuyer mais voilà ici voyez il a tendance à appuyer sur les nerfs qui sortent ici au niveau du trouble conjugaison voilà ou alors il peut appuyer ici au milieu au milieu sur l'ensemble de la moelle épinière et au niveau nobère ça s'appelle la queue de cheval d'accord alors est ce qu'il ya quelque chose à faire c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui je viens de voir cet après midi une patiente âgée d'une quarantaine d'années qui avait des irradiations et un début de paralysie dans les deux bras elle a fait un électromyogramme il y a à peu près six mois et qui a déterminé qu'elle avait un une compression au niveau de ses nerfs il était envisagé de l'opérer mais j'ai été très surpris de la voir sans radio elle n'avait pas de radio donc je faisais à des radios par l'intermédiaire son médecin et sur ces radios que voit-on et bien on voit une colonne cervicale qui avait perdu sa courbure qui était quasiment inversée voilà comme ceci quasiment inversée mais au lieu d'avoir une courbure comme ça était quasiment inversée et cette inversion s'accompagnait d'un pincement du disque et donc ceci expliquait saisir radiation parce que le disque était carrément étalé des deux côtés et appuyé sur les nerfs des deux côtés et donc on a dit il n'y a rien rien à faire il n'y a pas d'autre solution que l'opération si vous voulez éviter la paralysie et lorsqu'elle est venue voir et donc j'ai expliqué que il n'y avait pas de miracle à espérer mais que il était possible de pouvoir améliorer notablement ou légèrement enfin d'améliorer la situation si on arrivait à dégager les articulations et à redonner de l'épaisseur au disque donc classiquement ce qui est dit c'est que ceci est irréversible les cartilages ne se régénère pas les cartilages dégénérer et bien il faut les remplacer il faut mettre une prothèse faut traiter par des médicaments injecter des médicaments etc donc j'ai pas dit qu'il faut pas le faire mais j'ai dit qu'on peut faire autrement on peut faire des traitements naturels complémentaires pour tenter non pas de remettre à neuf les disques mais de tenter de les régénérer parce qu'il faut savoir que le chondrocyte c'est à dire les cellules cartilagéneuses se renouvelle très lentement quasiment presque pas mais elles peuvent se renouveler mais il y a un problème c'est qu'elles ne sont pas nourries par des vaisseaux sanguins mais par imbibition que ça soit à l'intérieur des articulations ou au niveau des disques et au niveau des vertèbres regardez ici voyez ces petites tâches ce sont des pertuits ce sont des pertuits c'est à dire des petits orifices qui permettent à l'eau de circuler de la vertèbre du corps vertébral jusqu'au disque donc il est nourri par imbibition mais si on lui appuie dessus en permanence la pression dans le disque est telle que l'on peut plus pénétrer donc ce qu'il faut faire c'est faire une pression négative pour pouvoir attirer à nouveau glos dans le disque oui tout ce que je vous dis paraît simpliste mais en fait dans le corps humain tout est simple ça marche ou ça marche pas ça ça coule ou ça coule pas c'est compressé ou c'est pas compressé donc là faut décompresser pour que l'irrigation puisse être favoriser l'irrigation du disque par les micro pertuits situés dans le corps vertébral donc qu'est-ce que faut-il faire et bien comme je vous l'explique dans beaucoup de mes vidéos et l'ennemi numéro 1 c'est la rétraction c'est d'abord le blocage la lésie osteopathique et deuxièmement c'est la rétraction alors la rétraction à quel niveau et bien c'est très simple à trois niveaux la rétraction au niveau des muscles donc si les muscles sont tendus voyez là je vois donc ça provoque une compression ici global au niveau des fascias donc ce sont les enveloppes des muscles les gaines au niveau des artères de tout ce qui va tout ce qui est bien vasculaire nerveuse etc si ça se rétrécit tout se trouve compressé et le niveau circulatoire si c'est compressé et bien vous pensez bien que ça va pas pouvoir nourrir l'os et encore moins le cartilage donc il va falloir étirer les muscles les fascias et retendre les ligaments parce que le ligament c'est quelque chose qui est tendu de chaque côté des articulations qui maintiennent bien les articulations mais si il ya une mauvaise posture le ligament va se rétracter encore plus et ça va encore plus limiter le mouvement de l'articulation donc il faut essayer de rééquilibrer tout ça par des mouvements d'étirements de stretching et d'augmentation de l'amplitude que j'explique dans mes diverses informations et donc c'est possible alors la bonne nouvelle pourquoi je vous fais cette cette vidéo tout simplement parce que cette personne que j'ai vu tout à l'heure maintenant c'est une bonne nouvelle elle m'a dit j'ai revu la personne qui m'a fait l'électromyographie il ya deux ans et qui m'a dit il va falloir vous opérer si vous voulez éviter d'être paralysé je l'ai revu il ya deux mois donc je n'ai pas vu depuis trois mois parce que le co vide entre temps et le spécialiste de l'électromyographie le dit écoutez c'est incroyable vous êtes tellement amélioré qu'il n'y a plus besoin de l'opérer maintenant voilà donc ça veut dire que alors je la suis depuis un an attention c'est pas venu en deux jours trois semaines ça fait un an que je la vois tous les mois et à chaque fois on a gagné un peu un peu un peu un peu et aujourd'hui et bien quand il est arrivé elle tournait à peine la tête et ça provoquait des irradiations aujourd'hui j'ai fait les tests elle touche les épaules de chaque côté alors attention c'est pas guéri parce que dès qu'il fait froid elle à nouveau des petites irradiations plus du tout dans le bras gauche mais surtout le bras droit et les droitières donc ceci explique cela et ce qui est important c'est que il ya des jours n'a aucune 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 douleur aucune chaîne et ça revient lorsque il fait froid ou qu'elle est fatiguée ou les deux en même temps vous voyez on ne peut pas dire que avec ses traitements on peut guérir mais on peut récupérer et après on peut stabiliser c'était simplement un message c'est pas pour dire je fais mieux que les autres et les ostéopathes sont des détectives du gros humain 1 c'est ça qui est important donc passion hier m'a dit vous êtes un véritable détective du corps humain et bien c'est un peu vrai on trouve tous les problèmes qui créent les pathologies dont vous souffrez on essaye de les résoudre sans prendre aucun risque en douceur en prenant le temps et en vous donnant un programme à suivre et puis la nature fait le reste c'est ce qu'on la vie de l'être humain qui lorsqu'on lui donne les possibilités peut s'exprimer pleinement et obtenir des récupérations qui en l'absence de traitement était même impensable voilà c'est terminé pour cette petite vidéo qui a été un peu longue je vous prie de m'en excuser mais c'est spontané c'est vraiment ccc ça a été fait à chaud et donc bien si vous n'êtes pas abonné bien abonnez vous appuyez sur la notification la petite cloche pour recevoir est informé de toutes nouvelles vidéos et puis je vous dis portez vous bien prenez soin de vous 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 Sous-titrage ST' 501